alors en fait voilà j'étais victime d'une tentative de piratage sur mon compte paypal et je peux dire merci en fait un youtubeur qui s'appelle me code par rapport à ces vidéos qui explique en fait tout sur le phishing mail et les tentatives de piratage alors voici donc l'email exact que j'ai reçu sur ma boîte mail soit disant de la part de paypal bienvenue chers clients le 28 mai 2017 nous avons récemment déterminé que plusieurs ordinateurs sont connectés au compte paypal et plusieurs échecs de mots de passe étaient présents avant que le logo deux points bon ben bonjour les fautes d'orthographe il s'en marre pas trop là dessus nous avons besoin maintenant de reconfirmer les informations de votre compte pour nous blablabla si ce n'est pas terminé avant le 12 06 2017 nous serons contraints de suspendre votre compte indéfiniment leur identité problème des numéros à la con nous vous avons envoyé cette page jaune qui contient tous les toutes les mesures nécessaires afin de restaurer votre accès au compte téléchargez le voulant dans le navigateur blablabla après nous avons rassemblé les informations nécessaires que vous trouverez un accès complet à votre compte alors un téléchargez de confirmer un s'il vous plaît comprendre qu'il s'agit d'une mesure de sécurité destinée à aider vous et votre propre compte protégé protégé er alors là bonjour le français je répète la phrase s'il vous plaît comprendre qu'il s'agit d'une mesure de sécurité destinée à aider vous et votre compte protégé nous nous excusons pour tout inconvénient bonjour le français là ils sont pas cassés c'est comme les deux trois premières phrases nous avons besoin maintenant de reconfirmer les informations de votre compte pour nous ou alors et plusieurs échecs de mot de passe enfin bref ça se présente donc comme un petit lien donc si vous cliquez basse à on dirait la page de connexion du site paypal mais en fait non c'est un peu un site à la con ou une adresse en fait il faut regarder l'adresse http 2 points barbare www point le site point com qui n'est autre qui n'est pas paypal bon là j'ai mis site à la con point com ça pourrait être machinzboub schmoulblouc xy point com ou point fr mais ce qui est très important c'est de regarder l'adresse exacte du site web qui n'en fait pas paypal alors si vous tapez phishing email paypal dans google vous avez apparemment plein de sites qui vous explique les arnaques comment identifier les arnaques les emails de phishing paypal votre guide sur les fraudes phishing paypal france bon il ya tout un tas d'informations relatives notamment à ces petits rats alors là j'ai mis une petite souris avec un rat et un bout de fromage qui explique en fait les tentatives de ces petits rats de vous dérober vos informations paypal pour vous connecter donc à votre compte alors en fait je peux remercier le youtuber me code qui explique beaucoup de choses dans ses vidéos concernant le piratage alors si vous regardez sa neuvième vidéo il explique tout sur les tentatives de phishing mail de paypal ou autre alors ça se présente en fait donc comme je disais un système de connexion au compte paypal mais en fait ça redirige sur un autre site que paypal bon là j'ai mis bob l'éponge arrobase bob l'éponge point fr pour faire un exemple un mot de passe qui est bidon et si vous tapez connexion et vous serez redirigé vers une page qui ressemble tout à fait à la page même de paypal mais où ça en fait des pirates qui vont vous piquer vos informations alors pareil si vous tapez google dans google paypal phishing email en images vous avez plein de sites qui vous explique avec des captures d'écran les différentes tentatives de phishing que ce soit pour une tentative soi-disant comme pour moi de connexion à son compte ou bien d'autres tentatives tels tel achat a été procédé veuillez confirmer oui ou non ceci cela vous avez une multitude d'exemples d'image de scams en fait de tentative de phishing email alors c'est assez impressionnant si vous regardez quand même dans google vous pouvez voir une tonne d'images avoir accès à un tonne de sites où ils expliquent donc ces tentatives de piratage d'email en fait bon je me suis un petit peu méfié parce que tout d'abord cet email est allé dans ma dans ma boîte comment dire de spam c'est pour ça que je me suis un petit peu méfié pareil là si dans google vous tapez paypal list phishing email bon ben vous avez toutes les un tas de sites qui vous explique cela cela pardon alors comme je vous expliquais je me suis un petit peu méfié parce que en fait cet email est allé donc dans ma boîte spam et je me rappelle avoir vu une vidéo donc du youtuber mi code qui explique très très bien les différentes techniques qu'utilisent les les pirates pour essayer de faire du phishing email alors en fait ça peut être comme je vous disais que soit par un email comme le mien bah tiens on a une tentative de connexion par rapport à différentes IP adresses est ce que c'est vous est ce que c'est pas vous voyez vous connecter pour confirmer vous voyez télécharger le formulaire tout ceci est uniquement une arnaque comme figure le rat avec son petit bout de fromage sur cette vidéo en fait c'est comme un rat qui voudrait vous retirer vous soutirez vos mots de passe et vous identifiant de connexion à votre compte paypal alors une fois que ces pirates ont donc vos identifiant de connexion du compte paypal et bien ils peuvent procéder à des voix des achats faire vider votre compte se faire transférer leur argent votre argent pardon sur leur compte donc il faut relativement bien se méfier concernant ces tentatives de piratage paypal alors bon là je vous remets donc la copie de l'email que j'ai reçu bon vous pouvez constater que niveau orthographe on peut voir directement que c'est pas paypal qui vous enverrez un tel email et plusieurs échecs de mots de passe était présent avant que le logo de point alors que le logo de koa si on liste dans la troisième phrase là on comprend pas vraiment de quoi il s'agit nous avons besoin maintenant de confirmer les informations de votre compte pour nous ouais pour nous bon bah ils auraient pu dire ils auraient pu formuler une phrase un petit peu plus professionnel pour l'accès à votre compte ou pour sécuriser l'accès de votre compte on l'a c'est pour nous bon bah là il s'embête pas trop nous vous avons envoyé une pouillesse jointe qui contient toutes les mesures nécessaires afin de restaurer votre accès au compte télécharger ou volant navigateur après nous avons rassemblé les informations nécessaires vous retrouverez un accès complet à votre compte ok après nous avons rassemblé les informations nécessaires vous retrouverez un accès complet à votre compte voilà bonjour le français il aurait pu mettre un petit truc un petit peu plus subtil par exemple après que nous ayons rassemblé les informations nécessaires et fin bla bla alors là on voit vraiment que c'est du batacland on n'y comprend rien le type il sait même pas vraiment écrire bien français s'il vous plaît comprendre qu'il s'agit d'une mesure de sécurité destinée à aider vous et votre compte protégé protégé er là c'est l'avant-derrière-phrase bon ben là franchement niveau orthographe on voit directement que ça provient pas du site paypal mais ça peut éventuellement surprendre ou par exemple pour recevoir un mail nous avons bien reçu votre transaction de 700 800 euros pour tel achat par exemple une montre veuillez confirmer que vous êtes bien l'auteur de cet achat alors vous verrez donc dans votre mail un bouton cliquer pour confirmer ben en fait pareil c'est le même système ça vous redirigera donc sur un site pirate qui veut en fait vous redérober vos informations de comptes paypal bon ben là j'ai mis en fait une capture d'écran de l'email que j'ai reçu vous pouvez voir là vous avez le fichier joint à télécharger on l'adresse même comment faire pour rester sur votre compte paypal le 28 mai bla bla nous avons récemment déterminé que plusieurs ordinateurs bla 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 en fait c'est uniquement des petits rats qui essaient de pirater vos données voilà alors bon je me suis méfié je peux dire donc un grand merci aux youtubeurs micode qui va regarder comme je vous disais sa neuvième vidéo qui explique vraiment tout très très bien sur toutes les tentatives de phishing email et comment se méfier faire attention aux url que vous regardez en fait quand vous cliquez un lien les url qui sont http de points barba www.lecide.com en l'occurrence là ça devrait être paypal.com mais bon c'est ça serait peut-être site à la con point com ou j'essaie de vous arnaquer point com ou n'importe quoi il faut vraiment faire très très attention lorsque vous cliquez un lien dans un email et surtout à titre de recommandation par exemple paypal ou tout autre site comme ebay tout ça vous recommande ne jamais cliquez un lien dans votre boîte mail nous ne vous en verrons jamais de liens à cliquer dans votre boîte mail tout ce que paypal par exemple vous dira par email c'est veuillez vous connecter à votre compte pour régler tel ou tel problème voilà ils vous diront veuillez vous reconnecter à votre compte mais jamais il jamais ils vous mettront un lien dans votre adresse mail jamais et ce par mesure de prévention contre les phishing mails ils ne se permettent pas de vous envoyer un lien dans votre boîte mail voilà alors donc c'était une petite explication d'une petite tentative de piratage de mon compte paypal et comme je vous disais merci donc youtubeurs micode et aux petites informations très instructives qu'on peut voir donc dans ces vidéos voilà bon ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu et bon ben là je vais vous laissez je vais vous remettre une petite capture d'écran genre de la connexion de du faux site paypal ou donc vous pouvez regarder l'adresse j'ai mis www.sitealacom.com c'est histoire de bien vous faire entendre la tête que si vous cliquez un lien comme ceci bien regardez toujours l'adresse url toujours 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 et vous verrez que si ce n'est pas paypal c'est un site pirate alors ça peut être aussi des sous domaines genre paypal à compte.com paypal mes connexions.com ou tout autre mais ce sera donc une arnaque et bon bah si vous tapez dans google phishing email paypal vous avez une tonne et une tonne de sites de blogs de reports de photos tout ça concernant ces arnaques de paypal voilà bon ben donc concernant donc les phishing email ça peut être non seulement pas pour paypal mais ça peut être pour votre compte facebook pour essayer de vous détourner dans vos identifiants pour votre compte ebay pour votre compte twitter pour votre compte instagram ça peut être aussi pour vous pirater vos identifiants de connexion pour votre boîte mail tout ça alors comment ça marche ben en fait les les espèces de phishers qu'on appelle ceux qui font du phishing email envoie des milliers et des milliers d'emails alors la plupart du temps ils utilisent ce qu'on appelle des programmes de mass mailing qui sert donc à envoyer des milliers et des milliers d'emails en même temps à différents destinataires et en fait le but des pirates ils se disent que bah tiens par exemple si j'envoie le même email à dix mille personnes différentes je vais bien en avoir cinq ou six qui vont répondre qui vont mordre à l'hameçon d'où le mot phishing email et donc donc par exemple si sur dix mille personnes et bien cinq ou six mordent à l'hameçon et donne donc leurs coordonnées leurs identifiants de compte que ce soit paypal ebay ou autre et bien justement les pirates pourront utiliser vos identifiants pour se connecter à votre compte vous vider votre compte faire des achats ou pratiquer d'autres pratiques frauduleuses voilà donc voilà bah en fait il ya une règle d'or lorsque vous reçuez un recevez un email qui est un petit peu suspect ne jamais cliquer les liens qui sont insérés dans ces mails et d'ailleurs par exemple je sais pas si vous avez un compte paypal mais si vous avez des amis qui possèdent un compte paypal vous pouvez leur demander si vous regardez un petit peu leurs termes leurs conditions leur mise en garde contre les phishing mail ils vous diront comme je vous ai précisé précédemment que jamais ils ne se permettront de mettre un lien dans un email voilà ils vous mettront plutôt veuillez vous connecter à votre compte pour régler en fait ce problème alors en fait comment font les programmeurs pour faire en fait une page web qui ressemble exactement au compte paypal bon bah c'est pas vraiment très très compliqué quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en programmation html qui est le langage de code pour créer des sites web html hypertext markup language en fait ils peuvent recréer exactement le la même mise en page que le site paypal c'est à dire les mêmes couleurs les mêmes dimensions de logo les mêmes liens hypertexte les mêmes cases les mêmes onglets tout ça le site va ressembler exactement mais vraiment exactement au site de paypal.com ou paypal.fr voilà mais le seul problème comme vous expliquez donc précédemment c'est que lorsque vous rentrez donc vos identifiants de connexion dans les boîtes de connaît connexion pour se connecter et que vous cliquez enregistrer hop et ben toutes ces informations vont donc dans le serveur du site web du pirate et là il vous pique donc ils vous volent vos coordonnées d'identifiant de connexion alors bien sûr si vous cliquez connexion sous le site du pirate vous allez être dirigé sur une page qui va ressembler elle-même exactement au site de paypal.com avec un message par exemple du genre merci nous avons réglé cette transaction merci d'avoir réglé ce problème blablabla veuillez vous déconnecter ou nous allons vous déconnecter automatiquement pour mesure de sécurité et des fois ce qu'ils font en se déconnectant il vous le redirige directement sur le site paypal.com comme ça si par hasard vous regardez quand même l'adresse url vous voyez bien qu'il est marqué paypal.com alors que vous êtes fait pirater et arnaquer voilà alors à savoir bon là c'était concernant le piratage de d'un compte paypal ça peut être comme je vous ai expliqué précédemment facebook twitter ebay tout ça mais pour paypal ils ont quand même un suivi client et des comment dire des voies de recours assez costaud donc si vous avez constaté que quelqu'un s'est connecté à votre compte paypal sans votre autorisation et bien vous pouvez éventuellement vous connecter à paypal faire une demande de recours faire une demande de blocage temporaire de compte tout ça enfin il ya plein d'options qui sont possibles pour aider les utilisateurs à se protéger des tentatives frauduleuses et des phishing mails voilà donc et bien tout d'abord un grand merci au youtubeur micode pour les bonnes informations qu'il a donné concernant le phishing mail les tentatives de piratage de données donc allez voir sa chaîne c'est la neuvième vidéo de sa chaîne où il explique donc très explicitement ben toutes ces tentatives de piratage de hameçonnage tout ça avec des exemples très concrets